on va lire le psaume au chapitre 12 je lis au chef des chantres sur la harpe à 8 cordes, psaume de David sauve éternel car les hommes pillés s'en vont les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme on s'est dit de fausseter les uns aux autres on a sur les lèvres des choses flatteuses on parle avec un coeur double que l'éternel examine toutes les lèvres flatteuses la langue qui discours avec arrogance ce qu'ils disent nous sommes puissants par notre langue nous avons nos lèvres avec nous qui serait notre maître parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent maintenant dit l'éternel je m'élève j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle les paroles de l'éternel sont des paroles pures un argent éprouvé sur terre au creuset et cette foi épurée toi éternel tu les garderas tu les préserveras de cette race tu les préserveras de cette race à jamais les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme Alléluia Amen Amé Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je l'aime Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 à la maison quand tu l'appelles père ou papa c'est un ordre quand dieu parle il y a toujours une dimension spirituelle alléluia amen sur le plan spirituel oh mon dieu mon roi non il n'y a que dieu qui est notre père amen 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 oui il peut se faire que un ministère puisse vous impacter tellement et que dans la révélation puisse l'appeler père spirituel oui ça peut arriver mais dieu a dit dans sa parole d'appeler personne père vous savez quand je parle de ça je me souviens un jour elie et elisée marchaient ensemble quand dieu était sur le plan sur le point de prendre elie pour l'amener au ciel frère benham dit ou la bible dit que dieu lui dit cherche toi un remplaçant c'est lui qui va continuer ton ministère alors qu'est ce qui s'est passé pendant que il était parti quelque part je lui ai dit prends ces messieurs-là et il a pris et pendant ils étaient en train de marcher les jours que dieu devait enlever elie de la terre pendant qu'ils étaient en train de marcher elie a posé la question à élisée qu'est ce que tu veux il dit je vais la double portion de ton esprit alléluia et elie lui dira que si tu restes avec moi jusqu'à ce que dieu me reprenne mais il n'avait pas dit ça dans des termes comme ça il avait dit ça d'une certaine façon et alors c'est que tu demandes ça va arriver parce que c'est que tu demandes c'est une chose difficile alléluia et elie et élisée ils sont restés ensemble et quelque part vous savez les gens des fois ils ne reçoivent pas les bénédictions de dieu parce que il manque le discernement de voir l'action des dieux en action alléluia parce que si vous êtes spirituel pour voir les mouvements de l'esprit en ces moments là vous êtes béni parce que dieu marche toujours en esprit et frère brelemme dit que quand tu marches dans l'esprit vous devez rentrer dans l'esprit pour recevoir cette bénédiction alléluia béni soit le nom du seigneur c'est pareil avec nous un ministère qui 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 est en train de s'exercer est ce que toi tu as la capacité de saisir la partie spirituelle de ces ministères alléluia où tu t'effaces où tu effaces l'homme pour voir que non ça ce n'est pas l'homme mais c'est dieu vous voyez si vous arrivez à ce niveau là vous êtes béni amen amen parce que dieu est esprit et fonctionne toujours comme ça par la révélation c'est comme ça que la vie descend vous verrez nous allons dire ça parce que frère bremme en parle ici voyez vous alors elizé qui avait compris les mouvements de l'esprit il est resté très attentif ils sont arrivés quelque part parce que comme il est toujours de la nature de l'homme l'homme deux fois il oublie des fois il devient distrait deux fois des circonstances la pêche a saisi la révélation vous savez elizé est arrivé quelque part ce sont les fils des prophètes qui lui ont approché lui ont dit toi est ce que tu sais qu'aujourd'hui dieu va enlever ton maître il a dit rester tranquille et rester en dehors de ça vous voyez parce que lui même il en avait conscience que cela allait arriver alléluia mais c'est toujours bien de recevoir un témoignage extérieur mais quand tu reçois les témoignages extérieurs toi même qu'est ce que tu as comme témoignage alléluia parce que au frère bremme dit quelque part il dit convaincu alors concerné quand toi même tu es convaincu dans ce que dieu est en train de faire alors tu es concerné alors tu peux aller dehors pour dire que regarder ce que dieu est en train de faire amen amen parce que tu as vu et tu en a reçu la révélation béni soit le nom du seigneur alors qu'est ce qui est arrivé élisée un moment un char de feu est venu et ça les a séparés et il a reçu la bénédiction je ne sais pas on dirait que j'ai perdu ma pensée quelque part je voulais insister sur un petit point avec élisée c'est pas grave que dieu soit loué en toutes les choses réveillons sur notre écriture du jour je suis en train de lire dans le livre d'exposer les âges dans l'âge d'ephèse donc là nous avions lu et nous avions étudié les deux séances qui sont sur la terre déjà nous avons vu comment satan a introduit sa séance mais ça c'était naturel alléluia regardez je vais attirer votre attention jacob et esaou ils étaient les enfants d'un même père et leur papa était isaac alléluia mais regardez le mystère pendant que la maman était enceinte dieu est venu révéler à la maman il dit que il y a deux nations dans ton ventre alléluia oui une des nations moi dieu j'ai aimé ça j'ai aimé les plus jeunes c'est jacob mais je déteste où j'ai haï et esaou l'aîné alléluia mon frère tu dois te réjouir quand dieu est contre dans son économie comme étant son enfant alléluia parce que quand j'étais sauve rien 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 mais peut amener à l'enfer alléluia c'est pourquoi c'est tellement important et crucial de prendre la parole de dieu et de la déposer dans son coeur alléluia alléluia quand dieu dit qu'enfants soyez obéissants à vos parents ça veut dire quoi c'est la parole de dieu ce n'est pas les parents qui veut que vous vous soyez obéissants à lui même s'il ya tout parent en réalité il voudrait bien que son enfant puisse lui obéir mais c'est avant tout la parole de dieu alléluia et un enfant qui obéit à ça il a la bénédiction de dieu alléluia au béni soit le nom du seigneur savez je vous ai toujours raconté des petites histoires laissez moi encore allez raconter une petite histoire quand j'étais petit moi vraiment j'étais une pomme pourri parce que je faisais tellement les marques je commençais à filmer l'âge de 14 ans et je me suis retrouvé au komo brasa là où était mon père parce que mon père est convolé de bras en ville bon j'arrive là-bas je vois mon papa et j'avais un peu d'argent je suis à partie acheter une pipe et cette pipe là quand j'ai amené ça à la maison mon père a pris ça je n'ai jamais discuté avec lui mais non papa c'est la chose non 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 j'ai laissé j'avais 14 alléluia vous savez si tu veux être béni marche selon ce que dieu dit alléluia parce que dans chaque étape de la parole de dieu il ya une bénédiction cachée est ce que vous comprenez ça oui il ya une bénédiction même si vous vous retrouvez devant par exemple quelque chose que dieu a dit vous voyez comme si ça ne vous privilégie pas mais aussi longtemps que c'est dieu qui a dit ça toi reste obéissant alléluia parce que derrière cette obéissance là il ya une bénédiction cache amen amen parce que vous savez quand dieu reste sur son trône là il regarde ses enfants sur la terre frère bramme dit que le saint-esprit a été donné comme étant l'avoué les dieux ça veut dire quoi ça veut dire que c'est le saint-esprit qui amène les enfants de dieu à la perfection alléluia et le saint-esprit chaque jour il fait rapport auprès du père amen amen le saint-esprit devant les pères les pères lui démarche mais dis moi un peu quelle est la situation de mon fils interne aujourd'hui oh papa en tout cas seigneur parce que le saint-esprit ne peut pas appeler dieu papa il doit l'appeler seigneur alléluia c'est dans les triples mystères de dieu amen amen où les trois sont amen amen mes frères bramme dit que lui il fait rapport auprès du père et il dit ton fils oh il a envie de grandir spirituellement tu sais quoi cette écriture telle ça l'a mis en opposition par rapport à ce que lui pense mais il est resté obéissant mais le père il est content mon fils alléluia parce que c'est que vous ne savez pas il ya une grande joie pour un père quand un enfant fait des choses selon que le papa trouve que c'est correct il ya une grande joie pour un père une grande satisfaction et c'est le même sentiment qui se trouve dans le coeur de dieu alléluia béni soit le nom du seigneur jésus christ bon je vais lire alors que la loi vous condamne elle disait que vous étiez sale et que vous étiez coupable elle ne pouvait vous mettre en prison mais tu vas quelque part tu tournais de quelqu'un excusez moi comme en afrique du sud souris pardonner moi je ne savais pas pas de pardon pas de souris alléluia tu as troué les trois aussi tourner il va être oui tu vois c'était la loi est ici on a dit que la loi nous condamnait amen amen et ça nous mettait en prison ça nous déclarait coupable mais quand il est venu christ alléluia la photo de jésus cette photo là il faut me chercher un cadre pour remettre ça mon frère la photo elle est là ça fait deux mois et deux mois et deux mois elle est là je pense que le début le mois de janvier la photo est là la photo du seigneur jésus christ amen amen donc jésus est venu lui quand il est venu il était les morceaux qui correspondait qu'il pouvait vous en faire sortir et vous ramenez pour former le ticket complet la rédemption que dieu avait promise là bas dans les jardins d'édennes ta postérité écrasera la tête du serpent amen amen vous vous souvenez la bible disait ou la bible quand dieu a condamné les serpents il a condamné la femme il lui a dit que je mettrais une amitié entre ta sémence toi la sémence de caïen avec la sémence de la femme amen amen or tout le monde sait la femme ne porte pas les sémence non la femme reçoit les sémence de son mari donc en d'autres termes et dieu est en train de dire que je vais mettre une amitié entre la sémence de caïen et la sémence d'adam amen amen ou la sémence d'adam n'était rien autre que la sémence de dieu alléluia amen béni soit le nom du seigneur donc j'ai continué là bas dans les jardins d'édennes ta postérité son talon les blessera et tout ça la tête ainsi de suite parce que dieu avait dit que toi tu vas écraser la tête du serpent et le serpent va te blesser le talon alléluia c'est pourquoi la croix quand christ était mort on a percé son côté alléluia et les sangs étaient sortis il n'y avait pas que les sangs il y avait l'eau qui était sortie d'abord et puis les sangs amen amen et puis en plus l'esprit toutes ces trois choses ont une signification parce que l'homme quand tu crois dieu comme le frère émanuelle avait accepté son baptême nom du seigneur jésus christ ça veut dire que nous les contours maintenant dans la communauté des frères amen mais or quand tu rentres dans la communauté des frères ça veut dire que tu es maintenant un frère de l'église mais cela ne suffit pas ça c'est l'eau du baptême comme l'eau qui était sorti du corps de jésus mais les sens maintenant les sens et quoi les sens c'est ça qui sanctifie alléluia ça veut dire que quand je deviens chrétien la vie ou ton comportement doit être indique certaine façon alléluia et après cette étape là quand l'esprit de dieu va tomber sur toi alors en ce moment là tu es baptisé dans les corps spirituels non pas dans les corps comme une église ou dans les corps de croyants non là tu rentres dans le corps spirituel de christ alléluia c'est ce qu'on appelle aussi le corps mystique du seigneur jésus christ amen amen ne vous embrouillez pas nous sommes toujours en train de parler des deux séances mais aujourd'hui si dieu le veut nous allons monter un peu de dimension parce que on a tellement parlé on les a désignés charnellement voilà j'étais en train de vous donner l'exemple d'un seul papa mais qui avait deux nations dans son ventre alléluia mais regardez et zaoum quand rébéka était sur le point de donner naissance d'abord un bras est sorti on l'a attaché mais c'était jacob et il est rentré dedans dans son ventre parce que tu avais déjà dit les plus petits un assujettirait le plus grand alléluia et si jacob devait être le plus grand ça vient à néantir le plan de dieu vous voyez ne doute pas que pourquoi moi je suis toujours dans cette position non c'est pas la bonne question mais pose toi plutôt la question pourquoi dieu m'a mis dans cette position ici alléluia alors découvre ce que dieu veut que tu fasses dans la position qui t'a mis là cesse de te plaindre de ta situation amen amen parce que la bible dit toutes les choses concourent pour le bien de ceux qui aiment dieu ça veut dire que dieu il n'est pas surpris par quelque chose tu vas pas penser que tu restes là oh en tout cas moi ma situation elle est celle-ci elle est celle-là vous voyez tu perds le temps pour rien alléluia parce que si tu peux avoir ne serait-ce qu'un petit bout de foi comme ça amen comme le seigneur l'a dit si tu peux avoir ne serait-ce qu'un bout de foi comme les graines s'élèvées un petit bout là il dit que tu vas faire déplacer les montagnes alléluia donc peu importe la situation dans laquelle je me trouve si j'ai foi en Dieu Dieu peut changer cette position si c'était une position catastrophique Dieu peut faire que ce soit une position de gloire est-ce que quelqu'un peut dire amen donc ne vous plaignez pas mais plutôt rentrer en vous-même et aller vers le plus haut alléluia les rois des rois les seigneurs des seigneurs c'est lui qui détient toutes les solutions amen il n'y a aucune situation qui puisse être au-dessus de Dieu alléluia parce que lui il contrôle toutes les choses amen même le coronavirus d'autres ont dit corona, 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 corona alléluia arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel est l'autorisé non c'est ce que disent les écritures alléluia hier je parlais avec une femme américaine là et tout et tout ça dans mon boulot là et tout je lui ai dit madame vous voyez le coronavirus il est en train de prendre une autre forme maintenant c'est la vérité tout ça c'est la grâce de tuer on a prié la bible parle de fléaux il y aura des temps difficiles qui viendront mais quand ça viendra où est-ce que vous vous serez ? le temps c'est maintenant de trouver sa place dans le corps mystique de Christ alléluia vous serez comme en Israël excusez-moi plutôt comme en Égypte en ce jour-là quand les fléaux tombaient en Égypte mais il y avait un peuple qui était gardé à Gauchel alléluia dans un coin où aucun malheur ne pouvait les atteindre mais ils étaient dans l'Égypte alléluia mais rien ne les atteignait vous savez pourquoi ? parce qu'il y avait la protection de Dieu sur eux gloire soit rendu à Jésus Christ oh il est écrit Christ il est les rochers amen dans lesquels si tu veux être caché rentre dedans alléluia Christ est les rochers cachés parce que quand tu es dedans les malheurs ne peuvent jamais t'atteindre alléluia mais il est aussi écrit que toutes les choses qu'on goût pour le bien de ceux qui aiment Dieu amen amen s'il t'arrive quelque chose ne te plains pas découvre pourquoi Dieu veut que ça vienne peut-être que c'est pour pouvoir façonner ton caractère peut-être c'est pour pouvoir t'enseigner quelque chose alors quand la chose arrive rentre en prière alléluia amen et découvre ce que le Père veut pour toi béni soit le nom du Seigneur maintenant nous voyons ce chef d'oeuvre parfait que Dieu avait achevé oh nous remarquons qu'il était tout ce qui avait été promis à son sujet il est toutes les promesses toutes les prophéties tout ce que Dieu avait promis vous savez ce matin je me disais je ne sais même pas si je veux je saurais vraiment m'étenir si vous prie je me sentais si fatigué j'avais envie de m'asseoir pour pouvoir parler alléluia mais j'ai prié j'ai prié j'ai prié au Dieu et pitié et pitié jusqu'à ce qu'il est venu amen amen oh mes frères vous savez il y a une écriture qui dit résister au diable et foudre à leur défaut amen amen avec Dieu Dieu n'est pas comme le diable tu viens bon tu veux quoi quand tu vas chez le diable tu veux l'argent d'accord bon moi je vais te donner l'argent qu'est-ce que toi tu vas me donner bon je te donne une interdiction tu vois toi tu vas jamais manger ou tu ne regarderas jamais sous les lits le jour que tu vas regarder sous les lits tu deviens fou tu es d'accord oh oui j'accepte c'est pourquoi vous voyez un fou d'autres ils ont pris la magie amen d'autres bon toi tu veux l'argent bon il faut sacrifier ton frère comme tu n'es pas un homme sérieux avec toi-même et tu n'aimes pas Dieu tu acceptes de faire un pacte avec le diable toi tu n'essaies pas de pactiser avec le diable c'est la mauvaise des choses qui peut arriver à quelqu'un parce que le type là il est un menteur c'est un menteur donc s'il te donne une promesse il ne va jamais tenir ça jusqu'au bout parce que c'est un menteur bon tu acceptes mais l'homme que toi tu veux livrer là tu ne sais pas que lui il est déjà caché en Christ alléluia vous voyez cette bouteille un homme qui est caché en Christ c'est comme un cancré là qu'on met dans une bouteille bien sûr là l'oxygène c'est pas tellement fermé mais partout de sorte qu'il n'est pas pas respiré Amen oui mais prenez qu'il est là bien fermé mais il respire dedans alléluia maintenant mettez un poulet ici là qu'il puisse le manger il ne saura pas donc 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 ça cogne contre quoi ? contre la paroi Amen et c'est comme ça avec Christ quand votre vie est cachée en Christ personne ne peut vous atteindre je dis bien personne la Bible dit même pas un chevet de votre tête ne peut tomber à terre sans que Dieu ne l'ait autorisé oh quelle protection mais avoir une telle protection qu'est-ce qu'on continue d'attendre dehors vous voyez c'est le temps de courir rapidement vers ce Christ là vers ce Dieu pour pouvoir se cacher dans la sécurité Amen Amen donc Frère Abraham continue il dit il est toutes les promesses toutes les prophéties tout ce que Dieu avait promis ta postérité écrasera la tête du serpent or il ne pouvait pas l'écraser par la loi il ne pouvait pas l'écraser par les prophètes mais il a bel et bien écrasé quand la postérité de la femme est devenu le chef-d'oeuvre Christ il était la pierre que Daniel a vue détachée de la montagne il était celui qui pouvait frapper il était celui qui pouvait écraser écraser la tête du serpent là je suis toujours dans les chefs-d'oeuvre je reviens encore à exposer la révélation de Jésus-Christ souvenez-vous maintenant de ceci Christ dans la véritable église voilà la suite du livre des actes mais les livres de l'Apocalypse nous montrent que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la suyer vous voyez on était d'abord sur les sémences naturelles oh je reviens toujours avec cet exemple les enfants des mêmes pères mais voilà deux nations qui naissent ça veut dire que un était lié de Dieu l'autre est rejeté de Dieu alléluia vous savez la Bible dit que Dieu n'a pas aimé Esaou mais il y avait une raison parce que Esaou n'aimait pas le droit des nesses or Dieu il prend toujours l'enfant le premier né appartient à l'éternel c'est ce que disent les écritures alléluia mais le premier né là c'est pas que c'est lui qui est né le premier non pour Dieu il y a une autre signification le premier né c'est quelqu'un qui a dans le coeur le souci de faire les choses de Dieu alléluia est-ce que quelqu'un peut dire amène oui ça c'est dans les royaumes mais dans les familles comment ça se passe ça se voit qu'un enfant qui donne de l'intérêt quand il s'agit de la chose de la famille c'est cet enfant là quand le papa va désigner qui va être responsable de la famille c'est cet enfant là qu'on va prendre je vais donner l'exemple bon que je ne puisse pas citer les noms parce que d'autres peuvent se sentir comment dirais-je humilié ou diminué parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on est en train de nous écouter écoutez déficitement vous donner un exemple sans citer les noms dans une famille il peut y avoir vraiment un grand frère qui est là un grand frère et puis un petit frère tout ça mais quand on donne le droit de naisse dans la famille celui qui doit être responsable on choisit peut-être les petits frères parce que les grands frères il n'a pas été à mesure de prouver qu'il porte la famille dans le cœur ça veut dire qu'il étudie bien il finit tout et quand on veut quelque chose dans la famille c'est toujours lui qui fait et tout ça donc il montre qu'il a de l'intérêt dans le cœur pour la famille même dans l'église c'est la même chose c'est lui qu'on donne une position dans l'église c'est lui qu'on voit qui porte quelque chose dans l'église il veut faire quelque chose il ne reste pas là comme ça il balaie l'église il les nettoie là-bas vous verrez ah on va tout à l'heure ah sère est-ce que vraiment tu peux prendre les clés des fois vous ne demandez même pas c'est elle même qui vient pour aller nettoyer l'église amen amen tout ce que vous faites même si vous pensez que c'est minime comment pour Dieu ça compte alléluia et dans les familles c'est la même chose donc voilà des nations un réveil qui amène des jumeaux dans une même famille un même père il même mais deux sémences différentes alléluia sur le plan spirituel allez-y comprendre quelque chose amen amen mais comme je l'ai toujours dit frère Abraham le dit il dit que quand on parle de Dieu hein vous prenez toujours la bonne position alléluia on dit que non l'autre là père ils sont dans les toits il dit moi les droits de nez ça m'appartient alléluia on va aller frère Abraham quelque part la frère Abraham dit que Jacob était comme un efféminé il était le deuxième enfant parce qu'ils sont des jumeaux mais lui il est venu après mais lui l'efféminé là il était tout le temps derrière sa maman et Esaou était derrière tout le temps son papa alléluia vous savez ce qui s'est passé comme les mamans la maman avait déjà les secrets de Dieu ils savaient que cet enfant là c'est l'enfant que Dieu avait choisi alléluia pour pouvoir les servir tu vois les mamans en réalité elles connaissent très très bien le caractère des enfants elles peuvent se souvenir des choses moi j'ai déjà tout oublié alléluia nous les papas on oublie toujours amen amen mais les mamans n'oublient jamais elles peuvent se souvenir ah à telle époque il s'était passé ça ah tata c'est comme ça que Dieu a fait amen amen parce que Dieu lui-même il s'identifie comme étant la mère aigle alléluia amen donc Dieu il est aussi la maman de l'église amen amen et quand il joue ce rôle là c'est-à-dire qu'il se souvient de ta vie de ton parcours alléluia mais ce qui est merveille avec Dieu Dieu ne compte pas tes péchés amen amen il n'a qu'un seul désir c'est de te voir te répentir réellement amen amen et donner ton coeur complètement à Christ à Dieu vraiment s'il faut que je termine aujourd'hui il faut que je commence à courir on montre que l'esprit antichrist voulait maintenant s'introduire à l'église donc maintenant sur le plan spirituel les diables avaient maintenant un projet pour pouvoir intégrer l'église mais comment il va le faire ? on va l'y faire mais les livres de l'apocalypse nous montrent que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour l'assuyer la rendre tiède formaliste et sans puissance il dévoile Satan en révélant ses oeuvres tentatives de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps des feux amen amen donc vous voyez on avait même lu ça dans le psaume ici pendant qu'on lisait l'écriture comment les méchants ils essayent de faire les choses dans l'église du Dieu vivant alléluia l'esprit de critique de faire du mal aux frères sans raison alléluia oui frère Bernard me dit vous pouvez critiquer tout ce qui est critiquable alléluia oui tout ce qui est la parole critique vous devez le critiquer c'est ce que dit frère Bernard mais ne jouez pas le rôle de Satan amen amen vous placez derrière le dos de quelqu'un pour parler le mal derrière son dos ce n'est pas correct si tu reproches quelque chose à un frère aie le courage d'aller le voir amen aborde-le gentiment amen avant même de poser ton problème demande même la prière prions pour amener une bonne atmosphère amen amen et quand cela est fait maintenant expose ton problème ah bien aimé tu vois ce jour là j'avais vu ça 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 est-ce que c'est vrai est-ce que quelle était ton intention ou bien j'étais achopé et tout ça et lui aussi va te dire ah vraiment excuse moi s'il a vraiment l'esprit de Dieu il va essayer de se mettre en ordre avec toi alléluia c'est comme ça c'est comme ça qu'il faut poursuivre mais ici le diable il veut détruire l'église et il a des plans et il injecte des choses dans l'église amen amen oui le frère me dit que si le diable veut faire du mal dans l'église il va injecter des critiqueurs amen amen une oeuvre va commencer quelque part comme Bram Tabernak les missions comme ça alors le diable va s'élever il va aller voir le frère est-ce que tu sais le frère c'est si c'est si c'est si alléluia est-ce que c'est ce que Dieu veut que nous fassions amen amen non Dieu ne veut pas que nous puissions aller critiquer les uns les autres non Dieu veut que nous puissions prier plutôt les uns pour les autres et aller dire à quelqu'un amen amen ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui gloire sera dit à Jésus Christ frère Bramme me dit je préférerais un frère qui essaye de faire quelque chose pour Dieu même s'il commet des erreurs qu'un frère qui ne fait rien mais qui ne fait que critiquer alléluia et frère Bramme me dit encore que je préférerais un frère qui a une mauvaise doctrine mais qui a un bon cœur qu'un frère qui a une bonne doctrine mais un mauvais cœur sauf se voit que le cœur de ces frères là il y a Satan dedans ce n'est pas Dieu alléluia mais le frère là qui a une fausse doctrine mais il a un bon cœur à cause de son bon cœur Dieu va l'aiguiller vers la vérité alléluia parce qu'il est disposé à recevoir la vérité en lui ça se représente dans son cœur béni sur le nom du Seigneur je continue bon il dévoile Satan en révélant ses œuvres tentatives de destruction du peuple de Dieu et discrédit sur la parole de Dieu jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps de fait Satan s'oppose à cela il a cela en horreur il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église c'est la chose dont j'ai parlé tout à l'heure si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église et de ce qu'elle est de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres alléluia alléluia est-ce que vous entendez ça ? donc quand vous avez la révélation de qui vous êtes réellement l'église du Dieu vivant amen amen et frère de l'homme est dit et de ce qu'elle a et de ce qu'elle représente hein ce que vous êtes ce que vous représentez pour Dieu pour Christ des choses qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres alors elle sera une armée invincible alléluia donc vous voyez rien n'est peut s'opposer à vous amen amen comme maintenant nous prêchons sur une table alléluia mais demain rien ne va nous empêcher pour prêcher sur une chair alléluia et ça ça ne nous dit même rien parce que ça c'est la dimension physique alléluia parce que le plus important c'est la dimension spirituelle amen amen qu'est-ce que la parole a comme effet dans les cœurs des enfants de Dieu s'ils peuvent seulement ouvrir leur cœur pour recevoir Christ alléluia béni soit le nom du Seigneur s'ils reçoivent une véritable révélation des deux esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne vous voyez donc dans l'église chrétienne il y a deux esprits qui agissent amen amen c'est ce que Frère Bramme dit ici il dit s'ils discernent qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne et que par l'esprit de Dieu ils discernent l'esprit antichrist et lui résistent Satan sera impuissant face à cette église alléluia c'est pourquoi quand nous sommes quelque part quand nous voyons quelque chose qui ne cadre pas avec la parole de Dieu nous le voulons avoir alléluia c'est conformément à cette écriture amen amen oui parce que Christ est invisible amen mais c'est comment est-ce que Christ est manifesté Christ est manifesté par ses enfants alléluia c'est comme Frère Bramme vient de le dire ici si vous avez la révélation de la véritable église amen amen ce qu'elle peut faire vous ferez des oeuvres grandioses mais vous pensez que Dieu va quitter le ciel comme il avait fait au temps d'Israël pour descendre sur le mont Sinaï et il y a eu des tonnerres qui ont grondé alléluia mais les tonnerres sont déjà descendues amen amen les sons étaient déjà ouverts amen amen et les vérités de Dieu ont été proclamées c'est ça que nous sommes en train de lire et nous croyons amen amen et Christ étant dans les cœurs des hommes amen aujourd'hui quand quelque chose se passe quelque part c'est vous qui replantez Christ amen béni soit le nom du Seigneur et c'est votre devoir et si vous ne le faites pas Christ dit quelque part et dit c'est lui qui aura honte de moi amen sur cette terre amen moi aussi j'aurais honte de lui devant mon père amen amen il y avait un frère qui s'appelle Daniel Henry il était un chrétien alléluia il n'était pas seulement chrétien il était même évangéliste amen amen il prêchait la parole il est déchiré alléluia il condamnait les péchés gloire s'en rendit à Jésus un jour il était sur le point de mourir il tomba dans le coma et son esprit a commencé à voyager alléluia frère Abraham dit vous verrez comme une rivière comme un ruisseau et ça s'ouvre comme un océan et paf vous allez vous retrouver quelque part donc Daniel Kiri je crois il s'est retrouvé quelque part et pendant qu'il était là il s'est présenté comment tu t'appelles je suis l'évangéliste Daniel Kiri ah bon bon on va chercher ton nom on a pris le livre alléluia le livre de vie de l'agneau on m'ouvre on cherche Daniel Kiri son nom n'était pas dedans mais comment il s'est dit mais comment moi le grand évangéliste dit Dieu mais mon nom n'est pas là dedans oh monseigneur mais c'est pas étonnant le Seigneur a dit beaucoup viendront ce jour là et ils diront Seigneur ne j'ai pas fait ceci en ton nom il leur dira arrière de moi je vous ai jamais connus vous ouvrier d'uniquité vous voyez ouvrier d'uniquité c'est quoi ça veut dire que tu connais ce qui est bien tu ne le fais pas tu es un ouvrier d'uniquité parce que si tu connais ce qui est bien et que tu le défends alors tu es un bon ouvrier alléluia c'est pourquoi je vous ai dit je suis quelque part je vois quelque chose qui ne cadre pas avec la parole moi je parle mais toi tu te prends pour qui je ne me prends pour rien amen mais simplement je représente un Christ selon la folie qu'on appelle l'évangile du Dieu vivant alléluia donc ce jour là Daniel qui rit son nom n'était pas randé et il a commencé à trembler mais qu'est-ce qui se passe on lui dit en tout cas mon frère tu as encore un peu de la chance mais va te présenter devant le trône blanc le trône blanc devant Dieu lui-même alléluia Daniel qui rit a commencé à partir et il voyait une lumière comme de loin au fur et à mesure qu'il avançait la lumière s'agrandissait alléluia comme il avançait la lumière s'agrandissait mon Dieu et il arrive là c'était devant le trône Dieu lui-même il était assis dans toute sa plendeur et ça était c'était ça briller l'homme était comme ça une voix est sortie de là où Dieu était Daniel qui rit est-ce que sur la terre tu étais un homme juste il me dit non je n'étais pas tout à fait juste j'ai menti aussi oh là là devant la présence de Dieu qui peut mentir tout ce que tu avais fait de mal ça remonte dans ton esprit alléluia oh mon Dieu est-ce que tu n'avais pas convaincu j'étais un homme non j'ai convaincu aussi oh Seigneur donc toute question qu'on posait à Daniel qui rit Daniel qui rit était foutu alléluia oh mon Jésus il était seulement sur le point d'entendre condamné mais une voix est sortie de quelque part paix alléluia et cette voix c'était la voix du Seigneur Jésus Christ oh le temps c'est maintenant de choisir cette voix là alléluia d'accepter cette voix dans sa vie cette voix est sortie paix Daniel quand il était sur la terre il avait pris position pour moi alléluia est-ce que dans ta vie tu as pris position pour Christ alléluia alléluia est-ce que quand tu marches dans la rue quand les gens te regardent ils se disent que cet homme là il a pris position pour Christ alléluia le temps c'est maintenant gloire soit redie à Jésus voilà comment Daniel Kéry a été sauvé comme Jésus l'avait dit si tu prends position pour moi sur la terre je prendrai position pour toi devant mon père et Daniel Kéry tout d'un coup il est retourné sur son corps ah une expérience aussi terrifiante au moins lui il a vu où est-ce qu'il partait et comment Christ il a défendu mais toi et moi nous sommes encore sur cette terre nous sommes censés prendre des positions nous sommes censés défendre c'est Christ cette parole c'est le temps maintenant alléluia ne te projette pas dans un futur hypothétique mais qu'est-ce que tu fais du présent alléluia ton proposition pour Christ est maintenant bon je continue à lire frère 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 dit Satan ah non là j'ai sauté ah oui alors il sera une amère merci s'ils reçoivent une véritable révélation des esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne et que par l'esprit de Christ il discerne l'esprit antichrist et lui résiste et Satan sera impuissant face à cette église sa déconvenue sera aussi irrémédiable aussi qu'elle a été au désert quand Christ a résisté à tous les efforts qu'il a déployés pour le soumettre à son pouvoir oui Satan déteste la révélation mais nous nous l'aimons si la véritable révélation habite nos vies les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous mais nous prévendrons contre elle vous vous en souvenez j'ai dit au début de ce message que ce livre nous étudions est en fait la révélation de Jésus Christ lui-même dans l'église et de son oeuvre dans les âges à venir j'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation comme je l'ai dit ce matin pour pouvoir comprendre ces livres ces écritures il faut la révélation amen amen j'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir ces deux pensées réunies vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffira pas ne suffiront pas à faire de ces livres une réalité il faudra pour cela l'esprit du Saint-Esprit l'œuvre du Saint-Esprit ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé c'est qu'à une catégorie spéciale des gens il faut pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique amen amen cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler cela nécessitera un enseignement surnaturel pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre bien que bien que ce soit une bonne chose mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit sans quoi il ne sera jamais clair combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et nous ouvrir à nous abandonnant à l'esprit amen amen pour entendre et pour connaître alléluia comme je l'ai dit ces livres d'apocalypse et l'accomplissement final des écritures même dans les canons bibliques il est placé à la fin exactement là où il doit être vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque l'élie ou même entend ce qui est dit est béni amen donc vous voyez ce matin vous êtes béni c'est lui qui lit moi qui lit je suis béni et vous qui écoutez vous êtes béni alléluia c'est ce que Frère Graham dit ici il dit c'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable laissez moi vous expliquer un peu ce mystère qu'il y a là-dedans l'esprit de Dieu qui vous donne autorité sur le diable vous savez quand vous prenez Christ dans votre vie ça veut dire que c'est lui qui devient le chef amen en ce moment là tout ce qui veut vous arriver ça veut dire que ça ne vous arrive pas à vous mais ça arrive à lui Christ je vais vous donner un témoignage quand j'étais fumé en 86 là j'avais déjà reçu mon baptême au nom du Seigneur Jésus j'avais cru en 84 85 mon baptême et là on était en 86 j'écoutais la parole je croyais la parole un jour on nous a parlé sur les guides les guides c'est le Saint-Esprit amen parce que sans le Saint-Esprit tu ne peux pas être agréable à Dieu oh le mystère aujourd'hui les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit sans attention comment dans l'air âme quand ils mettent la parole de Dieu dans l'air âme alléluia c'est ça le mystère quand la parole sort toi reçois ça dépose-toi dans ton amour Seigneur et pitié de mon incrédulité amen aide-moi à recevoir ta parole dans mon âme alléluia pour que ça puisse y rester parce que quand ça y reste ça produit la vie amen amen n'ayez crainte croyez simplement prenez la parole maintenant dans le coeur amen et essayez de vivre selon la parole alléluia c'est comme un verre qu'on remplit quand vous remplissez le verre qu'est-ce qui va se passer un jour ça va faire quoi ça va déborder amen amen ça veut dire que vous serez rempli full amen et cela va se refléter dans votre vie béni soit le nom du Seigneur Jésus Christ alléluia donc je disais que la vie de Christ je voulais faire une démonstration et fumeur que j'étais j'ai entendu sur les guides tout ça j'ai cru la parole et je venais moi j'avais un problème qui me dérange la fumée parce que bon ça dépend les corps ou les circonstances moi c'était la fumée la boisson c'était comme ça mais la fumée ah là 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 tu manges un petit quelque chose la minute qui suit le diable là va venir te parler hé toi l'esclave esclave ribain allez va fumer tu vas aller fumer vous voyez ce jour là amen parce qu'il est écrit Jésus a dit en ce jour là vous connaîtrez comme vous avez été connu que moi je suis dans les pères et que les pères est à moi et que moi et les pères nous serons en vous alléluia vous voyez ce mystère est-ce que vous comprenez ce mystère alléluia moi ces jours là j'allais l'expérimenter écouter mon histoire amen amen ça c'était après ma conversion je quitte l'église je viens j'étais dans mon quartier je venais de manger peut-être ou quoi je sens la vie là de la cigarette arrive les gens pensent qu'ils sentent l'envie de la cigarette mais en fait c'est le diable qui vient chuchoter allez esclave intel va fumer c'est lui qui donne les autres maintenant moi comme j'avais Jésus maintenant j'ai dit Seigneur Jésus si tu me laisses moi je n'ai pas de force pour combattre cet esprit il n'y a que toi qui t'aimait et j'étais sincère dans mon coeur amen parce que Frère Abraham prêche sur une chose il dit le pouvoir dans la décision c'est-à-dire que quand on prend une décision il y a une puissance derrière la décision alléluia donc j'ai dit Seigneur si tu m'abandon je vais finir je n'ai pas de force quand je fais cette prière comme le diable vit dans les dimensions spirituelles amen il pouvait voir ce qui s'est passé quand je prie comme ça il venait tu vois il fait demi-tour il parle je sens que la fumée l'envie la m'a semblé comme guitté je continue je vous ai dit tout à l'heure il était cru résister au diable et il faut le rappeler il ne m'a pas laissé il est encore revenu j'ai refait la même prière dans le même esprit dans la même attitude de contrition dans le coeur et quand je l'ai fait le diable encore fouille alléluia vous pensez que c'est terminé non il est persistant ce type là il sait comment il cache toujours les hommes vous voyez et il est encore revenu une troisième fois et cette fois là peut-être la troisième ou la quatrième fois quand il est revenu j'ai dit oh Seigneur et puis tiens viens mes deux Seigneurs toi les guides mon frère je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé mais on dirait quelque chose était entré en moi et cette chose là n'a pas parlé dans ma tête mais ça parlait dans mon coeur vous savez ce que ça dit ça dit arrière de moi Satan cette voix depuis que je l'avais entendue ce jour là j'ai toujours essayé oh Seigneur pardon le Ruben alléluia j'ai toujours essayé vous savez pourquoi je demande pardon à Dieu parce que depuis ce jour là je regarde combien de fois j'ai déjà failli encore oh après avoir expérimenté cette chose ça veut dire que Ruben était devenu comme un homme invincible parce que je connaissais le secret ou la vérité sur la victoire alléluia ça veut dire s'attendre à Dieu Amen mais l'homme toujours faillible vous voyez Amen Amen c'est pourquoi quand vous tombez ne restez pas là rélevez-vous dites Seigneur aide-moi à continuer la marche Amen Amen vous voyez alors ce jour là le Seigneur est venu dans mon coeur et il a dit arrière de moi Satan il n'a jamais dit arrière de Ruben Satan vous voyez en ce jour là vous et moi nous serons Amen Amen c'est ça le mystère ça dit on te regarde on voit Ruben Amen mais en réalité c'est Christ combien de fois les gens ont chassé Christ de leur église de leur maison ils se sont fâchés contre Christ vous voyez parce qu'il ne discerne pas le corps dis Seigneur oui tes bras ce sont les bras de Dieu tes yeux ce sont les yeux de Dieu Alléluia Amen tes pieds ce sont les pieds de Dieu ne les prends pas pour amener ça dans les maisons infâmes Alléluia ne les prends pas tes yeux pour regarder les choses que Dieu n'aimait pas non parce que ce sont les yeux de Dieu la Bible dit ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Dieu vivant Alléluia parce que c'était ça le plan de Dieu que Dieu puisse avoir la prééminence dans le cœur dans le corps du croyant Amen c'est ça le plan de Dieu c'est ce que Dieu veut et il est en train de l'accomplir Amen Amen et il cherche quelqu'un ne tue pas cette personne que Dieu cherche Amen Amen ne regarde pas ce que toi tu es parce que toi tu es rien mais regarde à celui qui a fait la promesse qui est Christ lui-même béni soit le nom du Seigneur oh mon Dieu mon roi bon est-ce que vous aimez la parole Amen Alléluia est-ce que vous êtes édifié béni soit le nom du Seigneur êtes-vous édifié Amen Alléluia parce que je suis en train de penser est-ce qu'il faut courir même si je courais on ne saura pas terminer bon on va voir ça bon continuons et vous comprenez pourquoi ce qui ajouterait ou en retranchirait quelque chose de la parole de Dieu donc serait maudit il en est nécessairement ainsi car qui pourrait ajouter ou enlever quelque chose à la révélation parfaite de Dieu tout en ayant la victoire sur l'ennemi c'est aussi simple que cela rien ne peut prévaloir avec autant de puissance de puissance que la révélation de la parole voyez au verset 3 une bénédiction est prononcée sur ce qui accorde une attention particulière à ce livre Alléluia je pense qu'il y a ici une référence à l'habitude qu'avaient les sacrificateurs de l'ancien testament de lire la parole devant l'assemblée le matin voyez-vous comme beaucoup de gens ne savaient pas lire les sacrificateurs devaient leur faire la lecture du moment que c'était la parole la bénédiction était là qu'importe si c'était lu ou entendu Alléluia donc vous voyez frère je me répète c'est la même chose deux fois le fait seulement d'écouter ou de lire cette parole c'est une bénédiction Alléluia de même quand l'épouse de Christ laisse les cris d'eau et les dogmes fait des mains d'eau me prendre la place de la parole de Dieu elle commet un adultère vous voyez pourquoi on n'accepte pas les compromis Amen parce que quand vous venez me présenter quelque chose qui n'est pas la parole si moi je la reçois ça veut dire que je suis infidèle vis-à-vis de Christ c'est comme une femme serait infidèle vis-à-vis de son mari une bonne femme en réalité elle n'a plus de tête en elle-même c'est à dire qu'elle a perdu la capacité d'irraisonnement Alléluia oui parce que sa tête c'est son mari ça veut dire que c'est le mari qui doit résonner à la place de la femme toute chose qu'elle veut faire elle viendra demander chérie qu'est-ce que tu penses de ça peu importe comment il va l'appeler Alléluia c'est comme il y avait un frère en Afrique du Sud il appelait sa femme épouse ça m'a toujours étonné Alléluia mais chacun trouve le mot qu'il peut donner à sa femme Amen Amen c'est comme moi j'appelle ma femme Joe dont vous voyez c'est comme ça c'est romantique à ma manière c'est comme ça Alléluia donc chacun a sa façon de faire en réalité la femme elle n'a pas de volonté c'est comme l'église n'a pas de propre volonté à elle-même Alléluia Oui elle doit se soumettre à la volonté de Dieu la volonté de Dieu qui est écrite dans la parole Amen Amen surtout la parole révélée du temps Alléluia alors Frère Rome continue ici Jésus n'a-t-il pas dit quiconque regarde une femme a déjà commis elle a du taire avec elle dans son coeur regarde une femme pour la convoiter a déjà commis elle a du taire avec elle pourquoi elle a fait entrer ça dans la pensée de cet homme c'est les saints c'est ce qui met les choses en mouvement Satan est entré nous avons été ensemencés de la parole un jour je ferai venir la vie sur la terre et les remplirai la terre ce qu'Eve n'a pas su faire Marie elle l'a fait elle a accepté la parole Eve a accepté les mensonges de Satan Marie a accepté la parole de Dieu c'est par la sémence de Marie que la terre s'est remplie à nouveau par son épouse par la parole c'est ce qui amènera les milléniums Amen Amen donc quand Marie a reçu Christ dans son sein ça produit l'enfant Saint Jésus Alléluia un enfant qui était né sans péché Alléluia c'est comme ça que cette vie avait été réclamée pour faire quoi pour payer les prix au péché Amen Amen c'est comme ça que toi et moi nous pouvons être appelés enfants des dieux Alléluia parce qu'avant nous n'étions même pas dans l'économie Amen Amen parce que la promesse n'était pas faite pour nous donc je continue Marie a accepté la parole c'est ainsi que la parole est proclamée et que la parole est plantée dans chaque coeur prédestiné l'esprit descend l'arrosé et ils ne peuvent pas mourir je les ressusciterai au dernier jour oh frère c'est réel Amen c'est Frère Bredame qui le dit il dit oh frère c'est réel je sens que vous êtes fatigué peut-être qu'il faudrait que je m'arrête ici parce que sinon ces grosses pépites de l'esprit c'est comme si je devais simplement jeter ça par terre donc je m'arrête ici pour aujourd'hui que Dieu vous bénisse mettez-vous de moi c'est réel c'est réel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501